A l'horizon 2035, nous nous sommes engagés à maintenir le cap d'une croissance encore plus forte, plus équitable, inclusive et durable. Pour y parvenir, nous devons armer nos entreprises, particulièrement les plus petites d'entre elles, afin qu'elles puissent offrir des biens et services de qualité capables de supporter la diversité et la rigueur de la concurrence. Cette quatrième édition des journées de la mise à niveau nous offre l'occasion de revisiter l'expérience vécue, mais surtout de redéfinir et de redimensionner après analyse cet important instrument d'intervention. Je salue l'accent particulier mis sur la restructuration des entreprises et sur la qualité dans le programme régional. Je suis persuadée que le panel consacré à l'expérience communautaire de la mise à niveau nous ouvrira nos nouvelles pistes pour définir les produits de la mise à niveau qui permettraient de mieux préparer et adapter nos entreprises industrielles et leur environnement aux défis de la zone de libre-échange continentale africaine. Le bureau de mise à niveau participe déjà à la réalisation du programme Ville Durable financé par le Fonds pour l'environnement mondial et exécuté par l'ONUDI. Comme vous le savez, ce projet met en synergie la promotion des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la gestion intégrée des déchets dans les parcs industriels de Dakar et de Djamnyadjo. Le bureau de mise à niveau a également coordonné la réalisation du projet régional de développement industriel à faible émission de carbone et résilient aux changements climatiques. Mesdames, Messieurs, La quatrième édition des journées de mise à niveau nous offre l'occasion de tirer un bilan et de nous projeter avec des ambitions à la dimension des changeuses et défis de la ZLECAF, de la phase 2 du PSE, de l'économie numérique et de la certification de l'économie. J'engage le directeur du bureau de mise à niveau et son équipe à prendre toutes les dispositions utiles en rapport avec les autres membres du réseau des bureaux de restructuration et de mise à niveau de l'UEMOA et de toute l'Afrique, afin que les recommandations validées soient traduites en programme pour la période 2020-2024. Je souhaite plein succès aux travaux et déclare ouverte la quatrième édition des journées de la mise à niveau du Sénégal. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...